Alors donc lors de ma deuxième année au Crêpes à Aix-en-Provence, il y a ces vélos donc qui sont arrivés parce qu'en fait il y avait le pôle France de BMX qui s'entraînait avec nous aussi avant de basculer sur Saint-Quentin en Yvelines et en fait à un moment donné on s'est retrouvé les basketteuses et les BMX en entraînement en musculation et pour rigoler mon entraîneur de basket il a dit bah en fait il s'est retourné puis on était toutes là et puis j'étais face à lui il a dit bah vas-y Mathilde monte sur le vélo et puis essaye d'aller taquiner un peu les BMX essaye de les battre etc mais c'était vraiment pour rigoler et donc bah pour rigoler je me suis pris au jeu je suis montée sur le vélo et j'ai pédalé à fond et là donc on a regardé les valeurs et l'entraîneur du pôle France BMX il est venu il a dit non mais là il y a un souci change de vélo donc j'ai changé de vélo j'ai basculé sur un autre vélo j'ai refait des tests après ils m'ont mis les chaussures que je pouvais clipser donc ça y monte encore plus haut la puissance et donc bah après ça a fait énormément d'écho partout en fait un peu partout et puis après moi j'ai laissé tomber vraiment j'ai continué le basket et tout enfin je restais dans mon truc. T'étais basketteuse finalement ? Bah oui pour moi j'étais vraiment basketteuse et quand ils m'ont dit ouais tu vas faire du vélo j'ai dit mais arrêtez vos bêtises moi je veux faire moi je veux faire du basket c'est ça ma passion donc franchement j'avais laissé de côté et en fait quatre mois plus tard mes parents ils ont reçu un coup de fil de l'entraîneur de Saint-Quentin Niveline donc du pôle france olympique et en fait en leur disant qu'ils aimeraient bien me voir me tester et puis me faire découvrir ce que c'était la piste et bah j'ai accepté parce que je trouvais ça quand même assez intéressant et donc j'ai accepté de monter une semaine à Saint-Quentin et bah là j'ai découvert ce que c'était la piste l'univers du vélo que je connaissais absolument pas à part le Tour de France et le VTT c'est tout ce que je connaissais dans le vélo donc donc voilà puis j'ai découvert ce que c'était la piste et à la fin du stage ils m'ont proposé d'intégrer l'INSEP direct en septembre donc c'était en avril à peu près c'est incroyable et puis bah je me suis dit que si on me proposait l'INSEP alors que j'avais jamais fait ce sport c'est que j'avais je pense des capacités physiques en tout cas que je pouvais pas ne pas exploiter en tout cas sinon j'aurais eu des regrets et vu que j'aime bien tout ce qui est défis etc je me suis dit bon bah allez pourquoi pas vu que je savais qu'au basket ça allait être compliqué d'atteindre les équipes de France et de faire plus tard enfin du très très haut niveau moi ce que je recherchais vraiment c'était le très haut niveau je me suis dit bon bah allez pourquoi pas d'accord donc en fait si je résume c'est à dire que tu faisais du basket quand même à haut niveau oui donc le creps pour ceux qui sauraient pas c'est l'équivalent de l'INSEP mais en région c'est à dire que c'est des centres régionaux d'éducation physique et de performance tout ça et vu que tu disais pour aller au top niveau du basket ça allait être un peu plus compliqué que le vélo là c'est le goût de la compétition le goût du défi qui t'a fait dire bon moi je vais devenir je vais aller en équipe de France Olympique de cyclisme normal non mais voilà je me suis dit l'INSEP je savais ce que c'était et j'en rêvais en tant que basketeuse je me suis dit bon bah vu que je sais qu'en basket c'est pas possible si on me propose ça et puis en plus ça veut dire que j'avais quand même des ressources physiques importantes donc franchement j'avais j'adore la compétition et tout et donc je me suis dit non moi ce que je recherche c'est vraiment le très très haut niveau et c'est ce que là c'est ce qui m'a tendu les bras donc j'ai dit bon bah allez pourquoi pas je file pour aller repousser mes limites pour voir où est-ce que je suis capable d'aller le plus possible là ça te fait quoi d'être à l'INSEP bah là ça fait ma troisième année déjà mais ça va super vite et je suis super contente parce que j'ai j'apprends toujours plein de choses et puis on continue à cotiser des grands champions et puis là là aujourd'hui par exemple il ya les pros d'équipe de France de basket qui sont là donc mes idoles avant donc j'ai pu leur parler un peu etc et puis elles ont su par rapport à mon histoire et tout donc franchement c'est super super cool donc maintenant tu es à l'INSEP en équipe de France de cyclisme sur piste et en plus toi tu as intégré l'INSEP comme ça tu n'avais jamais fait de cyclisme c'est ça c'est ça enfin tu as fait du vélo oui du VTT où j'allais en vélo au lycée voilà mais tu étais pas en roulettes et directement tu as été championne de France au bout de six mois oui ça n'a pas fait bizarre au intrigue collègue bah ils ont vu qu'au début en fait les six premiers moments étaient très très durs avec des chutes etc donc c'était vraiment pas facile ils l'ont vu ça aussi et après il y a une sorte de déclic je sais pas j'ai plus peur de la piste en plus je venais de chuter donc je savais ce que ça faisait et bah après oui j'ai gagné mais bon ils ont vu quand même l'évolution parce que vraiment au début c'était vraiment pas du tout gagné d'avance même mon entraîneur je pense qu'il s'est dit bon alors la fédé me donne ça qu'est ce que je veux en faire alors bah justement qu'est ce qu'on va en faire on va s'entraîner c'est ça que tu fais finalement et donc là c'est l'entraînement d'aujourd'hui ça consiste en quoi ? aujourd'hui c'est le pire entraînement de la semaine on va dire c'est du lactique en fait on met un petit braquet pour tourner vite les jambes et pour faire de longues distances donc pour nous c'est par exemple là on a une fois deux tours et ensuite trois fois deux tours et demi donc avec petit braquet et on a énormément d'acide lactique qui monte très vite donc ça va être ça va être dur quoi l'acide lactique c'est cette espèce de truc qui fait qu'on a mal aux jambes et ça picote ça brûle ça pique et puis avant la fin on a envie de vomir et puis des fois on vomit parce que c'est dur bah déjà c'est cet été puisque j'ai des objectifs proches on va dire pour moi et après il y a les objectifs vraiment que j'ai dans un plan de ma tête mais pour l'instant les objectifs c'est cet été devenir championne du monde junior pour au moins aller faire un podium ce serait bien pour conclure mes années junior parce que c'est deux ans et là ça fait ma 10ème année donc voilà donc j'aimerais bien finir sur une bonne note et ensuite il y a le niveau élite donc j'aimerais bien déjà quand même voilà pourquoi pas aller titiller les élites encore un peu plus que ce que j'ai fait au championnat du monde là récemment et puis après bah si vraiment on parle d'objectifs à long terme c'est dans trois ans en tokyo puis après dans sept ans après et moi la question c'est tout à l'heure tu disais j'ai plein de trucs un truc à améliorer c'est quoi je pense que déjà physiquement j'ai encore j'ai encore pas mal de trucs à améliorer en plus bah avec l'âge le corps change et tout donc bah je suis encore jeune donc on verra et tout avec la maturité le corps se modifie etc donc déjà sur le plan physique sur le plan le gros vraiment où j'ai encore énormément salaire où je dois le plus progresser c'est tactique et technique où bah voilà là ça commence à rentrer certaines choses commencent à rentrer je commence à voir qu'est ce que je peux qu'est ce que je suis capable de faire donc voilà c'est vraiment tactique et technique et puis après il y a tout ce qui est être à l'aise sur le vélo donc position de vélo parce que bah même si ça fait deux ans que je fais du vélo il y a encore enfin on voit que je suis beaucoup moins à l'aise sur certaines choses comparé aux autres donc voilà il ya tout cet aspect technique tactique et un peu physique aussi en fait partout j'ai des trucs à améliorer mais tactiquement quand on regarde justement on a l'impression que quand on regarde du cyclisme sur le prix franchement quand on connaît pas on voit qu'on se voit non non franchement non quand on voit les cuisses ça n'a pas l'air possible non non mais c'est à dire que on a l'impression que c'est un round d'observation d'observation et que on ne comprend pas forcément les subtilités déjà ça dépend si on est en 1 ou en 2 quand on est en 1 il ya personne qui nous abrite il n'y a pas d'aspiration en fait on se prend tout le vent parce que il ya franchement moi avant que je fasse du vélo quand mon entraîneur me disait mais toi derrière la moto tu verras tu prendra pas le vent et en fait avec l'habitude vraiment en fait il ya ça joue énormément le fait d'être en 1 ou en deux après donc si on est en 1 il faut tout le temps regarder son adversaire voir ce qu'elle accélère pas parce que si elle accélère faut accélérer aussi si elle monte faut monter si elle monte trop et qu'elle prend de la vitesse faut descendre pour qu'elle puisse pour que lui casser son allure alors quand on est en 2 il faut emmener son braquet pour pousser la personne à avancer etc enfin c'est oui il ya plein de paramètres il suffit de faire une erreur que là moi je monte et que au final il ya une erreur de moi je regarde pas ou quoi que ce soit bah c'est foutu on a perdu le match est ce que parfois tu te dis pas il faut aussi garder la fraîcheur parce que toi tu n'as pas été formaté pendant des années et des années avec tout ça et des fois tu fais des trucs que personne ne comprend pas du monde tu descends non bah en fait justement moi le problème c'est que vu que je suis pas à l'aise pas autant l'aise sur mon vélo je reste je reste au même endroit et puis après bah je lance le sprint mais les filles qui sont devant les élites elles se disent bah tant mieux elle a fait tout ce que je voulais enfin voila c'est pas compliqué elles peuvent t'emmener tu te fais embarquer dans les taux alors que là enfin c'est ce qui s'est passé au coupe du monde et un mois après j'ai emplié à du monde élite et je me suis dit non sers toi de la piste monte descends fais des trucs et puis c'est passé au huitième et puis après ça va passer en quart parce que j'ai fait quelques petites erreurs mais bon elle avait 17 ans plus que moi donc de mon âge elle a profité de tout ça mais tant mieux ça m'a permis d'apprendre encore plus de nous dire bah ça la prochaine fois je ne ferai pas ça je sais qu'elle aime courir en deux je sais qu'elle est pas aussi forte physiquement mais très tactique le fait de courir aussi ça me permet de connaître mes adversaires en fait ça en fait de toute façon c'est cet aspect tactique et technique qui s'emmagasine aussi en compétition c'est vraiment fait ce qui me manque pour résumer ce qui me manque c'est l'expérience